Coucou, moi c'est Marion de Green Marta, sur ma chaîne on parle couture, créativité et corset. Et je résiste encore et toujours aux sirènes de la ponctualité pour mes vidéos bullet journal. Du coup aujourd'hui je vous ramène au mois de mars pour des pages très... printanières. J'ai choisi un thème tout doux, tout simple, qui ne demande pas beaucoup de compétences en dessin. Installez-vous, prenez votre tasse de thé ou du breuvage de votre choix et on va faire un petit peu de bullet journal ensemble. Pour la page de titre j'ai fait une vague calligraphie, même pas si précise que ça, en fait j'ai plutôt gribouillé. Je suis repassée plusieurs fois au même endroit pour écrire le mot Mars. J'ai fait ça avec encore un de mes filetainers préférés, le Faber Castell en taille F. Et j'ai pas été tellement plus précise pour les cadres autour du calendrier ou autour du titre finalement. C'est pareil, j'ai fait un petit peu des gribouillis. Pour les dessins j'ai choisi de faire des jonquilles assez stylisées vues d'en haut. J'avais fait un premier croquis au crayon juste pour les répartir. Et ensuite je les ai coloriés avec mes Crayola Super Tips. C'est des super feutres, ça fait un moment que je les ai, que je les utilise régulièrement. Et je me rends compte que je les utilise même de plus en plus souvent pour faire mes pages de titres et mes mises en pages mensuelles. Je m'étais préparé une petite palette de différents jaunes et différents verts. Et j'ai travaillé à partir de là. Donc pour chaque fleur j'ai le cœur qui est dans un jaune un petit peu plus foncé. Et les 6 pétales autour qui sont un peu plus claires. Pour le fond j'ai fait des rayures verticales en vert. Pareil je n'ai pas essayé d'avoir quelque chose qui soit parfait, qui soit bien droit. J'ai juste suivi les pointillés pour avoir une ligne à peu près verticale. J'ai repassé le titre dans un vert un peu plus clair et souligné le haut du calendrier. Alors le calendrier il ne sert finalement pas grand chose sur cette page. C'est plus de la décoration qu'autre chose vu que j'ai des calendriers sur la page d'en face et sur la page d'après. J'ai repris mon fineliner noir pour faire le tour des fleurs, le pistil, le tour de la corolle du centre. Pour donner un petit peu plus de définition et de relief. J'ai repris la taille F qui est en 0,5 mm. Et là encore j'ai pas forcément essayé de faire parfait. Il y a des fois le feutre ou le fineliner qui dépasse un petit peu et c'est pas grave. Ensuite j'ai pris un autre marqueur beaucoup plus fin. C'est un 0,1 je crois. Pour faire juste un petit peu de stris, pour donner un petit peu de relief aux pétales. Et pour finir j'ai mis une petite ombre portée derrière les cadres avec un jaune pâle. Et voilà ! La page de titre était déjà finie. La page de gauche comme d'habitude c'est celle sur laquelle je viens mettre mes trackers d'habitude et mon tracker d'humeur. J'ai repris la même décoration avec une grande fleur vue de dessus. Pardon, deux grandes fleurs vue de dessus. Je fais ma petite échelle de couloir. sur le côté du tracker. Et dans le haut de la page j'ai mes différents calendriers dans lesquels je viens marquer mes habitudes. J'ai la lecture, aller dehors tous les jours, tirer mes tarots, faire du dessin, utiliser mon journal, poster sur Instagram. Et je me suis mis un petit tracker pour penser ou essayer de penser à faire un reel Instagram par semaine. On va pas viser trop haut pour commencer. Et voilà ! C'était une page qui était très simple aussi, très peu de décoration, juste un petit peu de verre pour souligner les titres et de fleurs. Et on passe maintenant à la page de calendrier. J'ai alterné un petit peu les hauteurs pour marquer les jours parce que je trouvais que ça occupait un petit peu mieux l'espace. Le format du calendrier c'est exactement le même que ce que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant. Chaque cellule fait 10 colonnes de large et 5 lignes de haut. Et je fais une seule colonne pour le week-end. Là j'ai mis à chaque case un petit trait au feutre jaune en jouant sur les différentes teintes de jaune. Au début je ne pensais pas forcément mettre de cadre sur le calendrier. Parce que par exemple sur mon tracker d'habitude je n'ai pas mis de cadre complet. Mais finalement j'ai trouvé que ça manquait. Donc j'ai repris le même cadre un peu griffonné que j'avais fait sur la page de titre. J'aime bien quand je fais mes décorations jouer un petit peu sur les premiers plans et arrière-plans. Donc en mettant certaines fleurs par dessus le calendrier, d'autres qui passent un petit peu par en dessous. Si vous avez remarqué il y a une fleur où j'avais oublié un pétale. J'en avais fait que 5. Au final je vais rajouter le pétale après. Je me suis servie du coeur des fleurs pour marquer à quoi correspondent les différentes listes. Et je m'étais trompée. Du coup j'ai recolorié un morceau et j'ai refait. Oui parce que j'avais marqué tout de liste au lieu de publier pour les publications. Forcément. Pour les dessins des fleurs, je les ai faits exactement de la même façon que sur la page précédente. Ça demande vraiment pas particulièrement d'être très doué en dessin. La fleur Youtube est un petit peu déformée parce que je lui avais oublié un pétale que je lui ai rajouté après. Ça me gênait trop d'en avoir une qui avait que 5 pétales. Et j'ai refait encore des petits cadres. Mes to-do listes du mois, c'est pareil, elles ne varient pas d'une fois sur l'autre. J'ai les publications pour le blog et les vidéos. Mon focus autrement dit, les choses que je veux faire absolument ce mois là. Le tracker de mes données pour Youtube et Instagram et une to-do liste. Et voilà, on est déjà à la fin de ce plan with me. C'était deux doubles pages qui ne m'ont pas demandé énormément d'efforts, qui ont été très rapides à faire. Mais qui m'ont bien fait plaisir. J'ai bien aimé l'ambiance printanière. Je trouve qu'elles sont bien équilibrées et elles ont été super à utiliser pendant tout le mois. J'ai bien aimé l'ambiance printanière. Sous-titrage ST' 501 N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas Et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos Ciao ciao